Salut les bandits, ici Waystog et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Battlefield 5. On va parler en fond, en large et en travers de la classe assaut, des différentes armes, des gadgets et des conseils de jeu pour être meilleur avec la classe assaut sur le champ de bataille. Alors la classe assaut c'est la classe qui dispose des meilleurs gadgets pour aller détruire les véhicules de vos adversaires. Au niveau des armes, vous avez accès à deux types d'armes, les fusils semi-automatiques et les fusils d'assaut. Et avec ces armes vous avez le meilleur panel de portée différentes avec lesquelles vous pouvez jouer sur Battlefield 5. Je pense que de toutes les classes disponibles sur le jeu, c'est certainement celle qui, que ce soit en combat rapproché, à portée moyenne ou à longue portée, est tout simplement la plus efficace. Alors dans cette vidéo je vais vous parler des différentes armes, je vais pas vous donner tous les builds de toutes les armes avec toutes les stats précises, tout simplement parce que d'habitude j'utilise un site qui s'appelle Simtik, qui récapitule toutes les statistiques testées des armes avec les valeurs de dégâts. Les statistiques des armes n'ont pas encore été mises à jour sur le site, donc du coup je vais vous parler avec mon expérience de jeu et les statistiques qui sont disponibles dans le jeu. Dans cette vidéo du coup je vais vous parler précisément de trois armes qui ont, selon moi, les caractéristiques les plus intéressantes pour chaque style de jeu dont on va aborder. Alors au niveau des armes disponibles, on a le Stormgever 1.5 qui est l'arme avec laquelle vous débutez. Le build de base est très intéressant, c'est un fusil d'assaut qui est pour le moins assez polyvalent et très intéressant. Il kick pas mal quand même vers la gauche lorsque vous l'utilisez, donc le recul est pas toujours très simple à l'utiliser, mais il est très efficace, que ce soit en portée courte ou en portée moyenne. Lorsque vous tirez sur vos adversaires à plus longue distance, vous changez de mode de tir pour le tir en single fire, le tir semi-auto. Ensuite on a le Gewehr 43 qui est un fusil semi-automatique. C'est une arme qui va vous permettre d'engager plutôt les adversaires à moyenne portée. Le TTK, le Time to Kill, la vitesse à laquelle vous allez éliminer vos adversaires n'est pas excellente avec cette arme. Par contre si vous gérez bien, lorsque vous êtes à portée moyenne, vous allez vraiment pouvoir gérer vos adversaires. On a ensuite la carabine M1A1 qui est pour moi peut-être la meilleure arme du jeu, toute classe confondue tout simplement à cause de sa polyvalence. Et du coup, c'est l'arme que j'ai choisi de vous présenter. Alors la carabine M1A1 tire à 450 coups par minute et c'est un fusil semi-auto. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de tir automatique avec cette arme. Par contre, vous avez une capacité de tir très très rapide qui vous permet d'avoir un DPS très intéressant. Alors je vais vous expliquer un petit peu le build que j'utilise sur cette arme. Au niveau de la spécialisation, j'utilise l'amortisseur de recul pour tout simplement bénéficier d'un meilleur recul vertical. C'est très intéressant pour une arme de ce type parce que vous allez tirer à très haute vitesse. Ensuite, j'utilise les sangles et émerillons qui me permettent de changer d'arme et de tirer plus tôt après un sprint. C'est pas hyper important mais c'est sur la ligne donc on le prend. Et enfin, le chargeur étendu qui double la capacité de votre chargeur de la M1A1. C'est hyper utile avec une arme comme ça parce que du coup, ça transfère cette arme qui a besoin de 4 cartouches pour éliminer l'adversaire à portée moyenne. Vous avez autour des 30-40 mètres, ça passe à 5. Et bien, on a un véritable arsenal massif de flancs que vous allez pouvoir passer derrière vos adversaires et vraiment leur faire énormément de dégâts. C'est vraiment une excellente arme. Ensuite, on a les poignées améliorées qui augmentent la précision des tirs au jugé et donc leur efficacité à distance. Alors, je choisis ça plutôt que les balles véloces tout simplement parce que c'est la clé de voûte de cette arme. C'est une arme que vous allez très souvent utiliser avec un viseur x3, en tout cas c'est ma recommandation. Et du coup, quand vous êtes en combat rapproché, vous allez pouvoir tirer au jugé sans que vos balles partent dans n'importe quel sens. Donc, inutile d'utiliser la x3 quand vos adversaires sont par exemple à moins de 10 mètres, vous tirez au jugé. Ce qui fait que l'arme est super polyvalente, très utile, très puissante. C'est franchement, je pense, mon arme préférée du jeu. Je prends énormément de plaisir avec. Tout simplement parce que lorsque je joue avec d'autres armes dans n'importe quelle classe donnée, Je me dis toujours, flûte, si j'avais la M1A1, la carabine, je serais valable dans cette situation. Il y a des armes qui seront meilleures à portée moyenne, d'autres qui seront meilleures en portée courte. Mais globalement, vous avez vraiment une arme qui va vous permettre de faire tout et n'importe quoi sur le champ de bataille. Je vous la recommande chaudement. Ensuite, on a la M1907 SF. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà débloqué le skin or pour cette arme. Alors, c'est l'arme qui, de toutes les armes de la classe assaut, élimine vos cibles le plus rapidement. Elle a un chargeur initial de 16 cartouches qu'il faut améliorer. C'est la deuxième arme dont j'ai choisi de vous parler en détail, tout simplement parce que c'est une arme très intéressante. C'est celle qui tue le plus vite comparée aux deux autres fusils d'assaut de la classe. Très intéressante. Alors, au niveau de la spécialisation, j'ai pris les sangles et mes rayons pour tirer plus rapidement après un sprint, étant donné qu'on va être très mobile. Le chargeur étendu qui vous rajoute 5 cartouches. Ça peut paraître anecdotique, mais avec une arme qui tire aussi vite, c'est très important. La crosse modifiée qui vous permet d'augmenter la précision des tirs au viseur en mouvement. Et enfin, bien sûr, la crosse allégée qui vraiment fait bénéficier de cette arme d'une mobilité extraordinaire et qui augmente du coup de 60% la vitesse de déplacement de votre personnage lors de la visée. Personnellement, c'est le build que je préfère. J'ai aussi essayé de jouer avec le build en hipfire, donc en tir au jugé. Très intéressant, les poignets à miroler et les mécanismes polis. Le seul souci, c'est que vous allez vraiment arriver à court de munition très vite. Avec 21 cartouches, dans l'idée, vous allez pouvoir éliminer 2 adversaires, voire 3, de façon assez à l'aise. Avec 16 cartouches, c'est maximum 2 parce que, de façon réaliste, il va être très difficile de gérer le recul de l'arme, de ses balles et d'éliminer rapidement ses adversaires. Donc voilà, le build que moi, personnellement, je vous recommande, qui est tout simplement sanctionné par le chargeur étendu, qui fonctionne très très bien. Une arme très puissante qu'il va falloir apprendre à maîtriser. C'est pas une arme de débutant, mais si jamais vous avez vraiment envie de jouer avec l'arme qui élimine le plus vite de la classe, je vous la recommande chaudement. Ensuite, on a le Turner SMLE, qui est aussi un fusil semi-auto. C'est un petit peu l'entre-deux, entre le Gewehr 43 et la M11. Quand on choisit l'aspect qui vous offre 20 cartouches, cette arme devient vraiment très intéressante. Alors, c'est du 3 shot kill, donc elle a un meilleur DPS à portée courte. Je crois que c'est aux alentours des 30 mètres. Ensuite, ça passe à 4. C'est une arme que j'apprécie fortement. Je lui préfère quand même la M11, quand j'ai envie de jouer en combat rapproché. Mais si j'ai envie de jouer d'un petit peu plus loin, et bien j'ai tendance à la jouer. Ensuite, on a la STG 44, qui est un autre fusil d'assaut de la classe. Excellente arme, qui tire un petit peu plus lentement que le Stormgever 1.5, et qui du coup a un DPS un petit peu inférieur. Globalement, c'est une arme que j'apprécie plutôt pas mal. Je préfère cette arme au Stormgever 1.5, quand j'ai envie de jouer fusil d'assaut. Jouer un petit peu en retrait. Au niveau débile, je ne vais pas en parler dans le détail, mais les deux arbres sont très valables sur la STG 44, étant donné qu'elle a assez de statistiques initiales pour vous permettre de jouer de la façon dont vous voulez. Ensuite, on a le Zepslader 1916, qui est quasiment l'exacte copie du Zepslader de Battlefield 1, une de mes armes préférées du Medic. Alors, soyez clair là-dessus, le Zepslader 1916 est l'arme qui tue le moins vite de toutes les armes de la classe assaut. Par contre, l'intérêt de cette arme, c'est son chargeur étendu, et sa capacité à trichot vos adversaires. Grâce à cette arme, si vous choisissez le bon spot pour aller attaquer vos adversaires, vous pouvez faire des flanques monstrueux. Comme vous pouvez le voir, à l'image, c'est un clip que j'ai déjà utilisé sur une autre vidéo, mais j'avais vraiment envie d'illustrer cette vidéo avec. C'est une arme avec laquelle vous allez vraiment, vraiment pouvoir faire très très mal. C'est du coup l'arme que j'ai choisie pour un petit peu expliquer ce que j'utilise comme build. Alors, au niveau de la spécialisation, je choisis la visée rapide, la crosse modifiée qui vous permet d'augmenter la précision des tirs au viseur en mouvement, la crosse allégée qui vous permet de vous déplacer plus rapidement, et enfin, l'encastrement du canon qui vous permet d'augmenter la précision des tirs au viseur sans bouger, tout simplement parce qu'à côté, le bipied n'a, je trouve personnellement, aucun intérêt. Le côté gauche est plutôt intéressant pour l'amortisseur de recul et la gâchette ajustée, mais en réalité, le TTK, la vitesse que vous gagnez à utiliser la gâchette ajustée, ne contre-acquart pas la crosse allégée qui est selon moi le meilleur perc du jeu. Toute arme confondue, être plus mobile lorsque vous êtes en train de viser, ça vous permet de mieux vous positionner et c'est très intéressant. Et enfin, la dernière arme de la classe, le guet vert 1-5, qui est une arme qui ressemble beaucoup à l'âme M1 A1. La seule différence, c'est que vous commencez directement avec un chargeur de 31 cartouches, vous avez un Red of Fire de 360, mais globalement, quand on regarde les arbres, c'est le même build que sur la M1 A1. En gros, le but de cette arme, c'est de vous offrir une M1 A1 un petit peu plus maniable, un peu moins fatigante. Je lui préfère encore une fois les M1 A1, il faut voir exactement avec les statistiques concrètes de l'arme que j'ai pas en main, par exemple, à partir de quelle distance les dégâts baissent, etc. Globalement, c'est une arme très sympathique, que je vais avoir plaisir aussi à mettre en or, mais je lui préfère la M1 A1. Alors ensuite, on va parler des rôles de combat de l'assaut. A la sortie du jeu, vous en avez deux disponibles, l'infanterie légère et l'anti-véhicule. Alors, tout dépend de votre rôle et de votre envie de jouer sur le champ de bataille, mais quand je joue assaut, 99% du temps, je vais jouer en infanterie légère, tout simplement parce que les deux attributs récupérateurs, qui vous permettent de gagner plus de munitions sur les corps de vos adversaires, et du raccour qui vous permettent de gagner plus de vie, vous permettent de lutter contre l'attrition. Étant donné que l'assaut n'a pas de système pour récupérer des munitions ou de la vie, vous devez le récupérer au sol ou sur les caisses de munitions, je trouve personnellement que c'est la meilleure perque pour l'assaut. L'anti-véhicule est très sympa. Si vous avez un petit souci, par exemple, avec un véhicule que vous devez éliminer, si vous êtes vraiment dans ce degré-là de micro-gestion de votre classe, vous pouvez échanger pour l'anti-véhicule lorsque vous avez vraiment besoin de vous occuper d'une menace qui est complexe. Alors ensuite, on va parler des grenades et des gadgets. L'assaut a sa disposition trois grenades, la grenade à fragmentation, l'incendiaire et l'anti-char. Alors, personnellement, je suis vraiment pas super fan des grenades à fragmentation sur ce nouveau BF, tout simplement parce qu'elles mettent énormément de temps à se découpiller, à exploser. Vous pouvez les exploser, vous pouvez les jeter sur vos adversaires. La seule façon vraiment intéressante de utiliser les grenades à fragmentation, c'est de les jeter et de les tirer en l'air pour les faire détonner directement avant que vos adversaires puissent y réagir. J'ai une petite préférence pour la grenade à incendiaire que je trouve assez puissante sur ce Battlefield V, notamment pour, par exemple, couvrir un endroit pour déloger un adversaire. La grenade anti-char est pas mal. En gros, elle va faire beaucoup de dégâts au véhicule, mais au final, en assaut, on n'a pas tant besoin d'une grenade anti-char que ça. Donc moi, ma préférence va sur la grenade incendiaire. Ensuite, en assaut, on a deux gadgets principaux. Le Panzerfaust, qui est un lanceur jetable de roquette, qui vous permet bien de tirer en ligne droite. C'est un lance-grenade... C'est un lance-roquette très utile. Et on a le Piat aussi, qui est très utile contre les véhicules blindés et l'infanterie. La spécificité du Piat, par contre, c'est que c'est une arme qu'il va falloir lober. L'obus va descendre très rapidement, ce qui est assez intéressant, mine de rien, parce que si vous êtes, par exemple, au contact sous couverture, vous pouvez lober depuis votre couverture sans vous montrer pour aller attaquer un adversaire devant. Ça dépend vraiment de vos préférences. Au niveau des dégâts, je crois que c'est sensiblement la même chose. J'ai tendance à préférer le Panzer, tout simplement parce qu'il est plus puissant pour aller chercher des cibles à longue distance. C'est parfois les tanks ont tendance à camper en bord de map, en extérieur de poing, et je préfère jouer avec le Panzer. Ensuite, on a la dynamite collante, le fusil lance-grenade et les mines anti-chars. Et 99% du temps, j'utilise la dynamite collante, tout simplement parce que c'est super puissant. Typiquement, si vous réussissez à vous positionner derrière un tank, que vous posez deux dynamites et un coup de Panzer dans le dos de votre tank adverse, vous allez le one-shot, très facile à utiliser, elle se déclenche très rapidement, très puissante contre l'infanterie. C'est vraiment le gadget que j'ai tendance à utiliser tout le temps. Le fusil lance-grenade qui est pas mal aussi, mais globalement, je trouve que comparé à la dynamite, vu la puissance de celle-ci, et ça peut changer dans le futur, je vois pas vraiment d'intérêt. Et enfin, les mines anti-chars que vous pouvez poser, qui font très très mal, qui one-shot les tanks légers si vous en mettez deux au sol. Mais le petit souci, c'est que la facilité avec laquelle vous avez d'éliminer un char avec le combo dynamite plus Panzer fait que je ne les utilise tout simplement jamais. Je les utilise sur la classe soutien parfois, mais en assaut, la dynamite est beaucoup trop puissante pour passer à côté. Alors, j'ai rapidement parlé des armes secondaires, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus quand on aura les statistiques détaillées de celle-ci, mais mes deux armes préférées de Battlefield V sont le revolver MK-6, et le ruby, le ruby parce qu'il est très rapidement dégainable, qu'il tire rapidement, et le revolver parce que c'est un concentré de puissance extraordinaire. Lorsque vous êtes à courte portée, à moins d'une dizaine de mètres, si vous mettez un headshot à votre adversaire, c'est un instant kill, et rien que pour ça, cette arme vaut le coup. Alors voilà, on a fait la liste des différentes armes, des différents gadgets de l'assaut. Je vous laisserai mettre de choisir ce que vous avez envie de jouer. Sachez que toutes les armes sont valables, très intéressantes, qu'elles ont chacune l'orniche d'utilisation que j'ai pu vous expliquer. Pour le reste des guides des différentes armes que je n'ai pas abordées dans le détail, je le ferai dans des vidéos suivantes, ou on les analysera de fond en comble. Maintenant, je vais vous donner quelques recommandations pour jouer assaut. Alors, votre rôle quand vous jouez assaut, et bien c'est d'aller attaquer globalement les points. Vous avez les meilleurs gadgets offensifs avec la dynamite et le Panzer Faust, et globalement, votre rôle va être d'aller attaquer, et de faire du frag. Alors attention de ne pas tomber dans l'excès. Typiquement, si vous tombez sur un médic qui joue des armes de contact, telles que la Xiaomi ou la Thompson, vous allez perdre vos duels, parce que même si vous avez des armes qui sont plutôt pas mal, que vous pouvez même spécialiser dans le tir au jugé, vous êtes quand même une classe qui a besoin d'un petit peu plus de distance pour être très efficace. Les fusils d'assaut, typiquement, sont très puissants, et la SF-1907 est certainement une des meilleures armes du jeu, mais ce n'est pas le même rôle que le médic. Vous allez bien sûr ouvrir les points, mais faites attention à bien choisir votre couverture, et quand vous décalez des angles, à bien penser à viser. Vous n'êtes pas une classe qui, de par sa nature, est très bonne pour tirer au jugé. Alors ensuite, pour aller attaquer des tanks, et bien c'est assez simple. Sur Battlefield V, en tout cas, à date d'aujourd'hui, les tanks sont très sensibles à l'infanterie, et tout seul, vous pouvez vous occuper d'un tank. Pensez tout simplement à aller attaquer le dos, et les côtés de ceux-ci. Vous pouvez très facilement one-shot un tank avec vos gadgets, deux dynamites, un coup de panzer dans le dos, et c'est réglé. Alors ce qui est intéressant aussi en assaut, c'est qu'avec les différentes armes que vous avez à votre disposition, vos rôles vont changer. Vous n'allez pas être un ouvreur de points si vous jouez par exemple avec le Zepslader 1916, vous allez plutôt être un flankeur. Et typiquement, contrairement par exemple au Medic, qui est un petit peu plus unilatéral en fonction de ses rôles et de ses capacités d'engagement, l'assaut est une classe complexe à jouer de par la variation des portées d'engagement de ses armes. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué quelles sont les armes à utiliser en fonction de quelle situation vous rencontrez. Avec certaines armes qui sont très polyvalentes et très bonnes, typiquement le M1A1 est excellent pour aller prendre des points, mais il sera bien sûr surpassé par exemple par le SF1907. Donc réfléchissez toujours à l'arme que vous avez en votre main, au plan de jeu que vous avez, et en fonction de ça, vous allez être beaucoup plus serein lorsque vous jouez en assaut. Alors, je vous rappelle que lorsque vous jouez en assaut, vous n'avez pas accès aux soins ni aux munitions, donc pensez lorsque vous spawnez à bien aller chercher vos munitions, à bien aller quémander, vos soins, c'est important. Petite astuce supplémentaire aussi, lorsque vous jouez en assaut, eh bien prenez bien soin de prendre votre temps lorsque vous éliminez un adversaire ou deux, prenez le temps de récupérer votre vie. Vous allez voir que en assaut, avec le perc d'infanterie légère, vous allez pouvoir récupérer plus de vie, donc vous pouvez être beaucoup plus durable sur le champ de bataille. Ma dernière recommandation, lorsque vous jouez assaut, je l'ai déjà beaucoup exposé dans différentes vidéos, lorsque vous jouez avec les fusils d'assaut, pensez vraiment à changer votre mode de tir pour engager vos cibles à longue portée. Vous allez voir que ça change radicalement votre vie. Lorsque vous changez votre mode de tir, eh bien vous allez tirer moins vite, mais vos tirs vont être beaucoup plus contrôlables et toutes les armes deviennent largement valables pour ce qui est de l'engagement à longue portée. Alors bien sûr, vous n'allez pas partir en duel contre une MG42 allongée en fond de carte, mais si jamais vous tombez contre des joueurs qui sont en train de faire une rotation, par exemple, vous pouvez très facilement les intercepter. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la classe assaut. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, on rentrera dans le détail des armes avec les statistiques dans une vidéo future, mais je pense que vous avez toutes les clés pour comprendre les différentes armes. Pensez à bien vous occuper des véhicules, ce n'est vraiment pas une menace très complexe à négocier si vous comprenez un petit peu comment vous placez. Et c'est votre rôle principal quand vous avez un tank qui embête votre équipe, vous devez aller vous en occuper et vous pouvez vous en occuper tout seul. Demandez à un médic, par exemple, de mettre une fumigène devant le tank, passez derrière et éclatez-le. Bref, amusez-vous avec la classe Asso, c'est personnellement une de mes classes préférées parce qu'elle a vraiment un arsenal super varié et très agréable à utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et si vous êtes nouveau à vous abonner. Et je vous informe par ailleurs que je live en ce moment 7 jours sur 7 sur twitch.tv slash wastehug dans l'après-midi en début de soirée sur du Battlefield V. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et à me dire coucou. Merci à tous d'avoir été avec nous, mes chers bandits, et je vous dis à la prochaine. Ciao.